Bonjour, ici JCJ Anderson. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Max, on a le plaisir encore une fois de recevoir un ancien médaillé olympique, médaille d'or du côté de Vancouver, du côté du snowboard, JCJ Anderson qui est avec nous. Salut JCJ, ça va bien? Ben oui, merci, vous aussi? Ça va très bien. Je vais rappeler quelques faits tout d'abord. Tu étais champion olympique en titre avec ta médaille d'or remportée à Vancouver. Tu avais pris une retraite pour finalement y en sortir. Comment tu t'étais préparé en vue des Jeux de Sochi tout simplement? J'ai parti une compagnie de snowboard après 2010 et c'était pour rendre les planches plus accessibles, l'équipement plus accessible et augmenter la performance, augmenter l'accessibilité. Et pour faire le testing, je devais revenir sur les planches parce qu'il fallait que je sois capable de traduire ce qui se passe sur la neige en matériaux et en construction purement en développement. Ou s'il y avait une autre raison, je m'étais blessé en 2011 en faisant une émission de cirque, le défi des champions. Oui. Donc, après avoir été couché sur le dos pendant deux mois, ça me prenait quelque chose pour m'aider à me motiver à faire ma réhabilitation. Et la seule chose que je pouvais faire vraiment, c'était du snowboard parce que c'était une hernie dans la région cervicale, c'est 6 et 7, qui a comprimé le nerf. Donc, j'ai perdu la force de mon côté gauche. Dans le fond, tout ce qui est dans le dos, dans l'arrière, comme triceps, grands dentés, des muscles autour de l'homoplate. Et j'avais de la difficulté à pousser, comme avant, je pouvais pousser mon poids assez facilement. Comme on dit en bon français, bencher mon poids. Alors, je pouvais le faire quelques fois sans problème, puis maintenant, je ne suis plus capable de faire ça à cause de mon petit handicap qui est relié à la blessure. Mais je peux tirer. Donc, le départ, dans une porte de départ, il n'y a aucun problème. Et c'est ça, pour faire la réhabilitation générale, ça me prenait énormément de motivation. Quand on est un athlète de haut niveau, on n'a pas de difficulté à se rendre au gym parce qu'on a une motivation. Mais si on n'a pas ça, c'est très, très difficile de trouver la raison de se tenir en forme. JC, est-ce que ça t'aurait peut-être pris plus de temps, justement, pour te réhabituer? Parce que là, c'est des Jeux olympiques et il y a des dates de prévues. On n'a pas le choix d'être là à ces dates-là. C'est fou. Mais je ne m'attendais pas à me rendre quatre ans, honnêtement, à continuer pendant quatre ans. Sauf que j'ai repris goût à travers le développement. Juste de continuer à faire du snowboard pour faire du snowboard, je te dirais que je n'aurais pas continué. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'arrêtais en 2010. C'est parce que juste faire des podiums, c'était le fun. Sauf que j'avais atteint tous mes buts, j'avais ma médaille olympique, j'avais les championnes du monde, les Coupes du monde, des titres combinés. J'avais fait mon quota de juste les performances, de voir de quoi tu es fait. Parce qu'en réalité, c'est ça. Tu veux voir où tu peux amener ton talent. Et une fois que j'ai vu ça, je n'avais plus la raison de continuer. Surtout à 34 ans, à ce moment-là, en 2010, j'ai mes deux belles petites filles, je réagis. Je voulais en profiter un peu plus. Donc, je ne m'attendais pas à faire un autre 4 ans après ma blessure et en allant vers Sochi. Mais en prenant goût et aussi au besoin de continuer à faire du développement, j'ai trouvé la raison d'être sur les planches. Même si je n'avais pas les résultats, ce n'est pas ça qui me motivait. Parce que je savais que si je voulais les résultats, je change quelques petites choses. Puis, dans le fond, j'embarque sur ce que mes compétiteurs utilisent pour gagner. Mais en tout cas, ça, c'est un autre côté. Parce que le développement pur, ce n'est pas nécessairement pour gagner des courses, mais c'est pour utiliser ce qui est le plus efficace sur la piste pour, disons, le public ou pour l'accessibilité de mon sport. Et c'est ça que je recherchais. Ça fait que c'est facile de dépenser 5 000 $ pour une planche. Puis, c'est beau, là, tu vas vite. Mais pour baisser les coûts, pour essayer d'avoir quelque chose qui est, disons, la moitié du prix, qui est quand même, à mes yeux, très, très distendieux, comme si tu veux avoir le gros kit JCJ Snowboard, tu vas débourser 2 500 $. Tu sais, tu peux avoir une auto seconde main à ce prix-là. Et, c'est ça, en continuant le développement, tu peux aller chercher des produits qui sont beaucoup plus efficaces financièrement, mais aussi avec une plus grande performance. Donc, c'est là que j'en suis et ça m'a amené jusqu'à cette vie. Qu'est-ce qui peut expliquer que tes performances n'ont pas été au niveau des attentes? Est-ce que, justement, c'est le fait que, mentalement, tu étais peut-être un petit peu surchargé avec ta compagnie? Évidemment, c'est des choses auxquelles il faut que tu penses. Est-ce que c'est la piste là-bas qui avait des conditions un petit peu spéciales, disons-le, du côté de la Russie? Selon toi, quelles sont les principales raisons? Il y a plusieurs raisons, sauf que, c'est sûr que je n'étais pas au top de ma forme, parce que, justement, j'ai trop de choses sur mon assiette. Mais, tout ça étant dit, j'aurais pu sortir une performance, garantie. C'est juste que ça prend beaucoup plus de support et d'organisation pour être capable de faire ça. Quand je considère, il y avait des choses qui ne tournaient pas rond au sein de l'équipe. Pendant quatre ans, j'ai vu des choses qui n'étaient pas convenables. Mais, tu vois, je ne m'y attardais pas trop, trop, parce que je me suis dit, si mes coéquipiers sont capables de vivre avec ça, je vais les laisser faire. Parce que, dans le fond, comme tu comprends, je n'avais trop sur mon assiette déjà. Donc, de commencer à me battre pour que les choses se fassent adéquatement sur l'équipe, ça aurait été une tâche de plus. Puis, même, c'est une grosse tâche. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de politique dans le sport. Et quand tu as quelqu'un qui a une mission, c'est très, très difficile de faire soit changer d'idée ou de faire la bonne chose. Parce que, comme je te dis, il y a beaucoup d'égo et il y a beaucoup de politique. Quand tu es bien ancré, tu ne peux presque rien faire en tant qu'athlète parce que tu es en bas de l'échelle, carrément. Même si les gens travaillent pour toi, tu n'as pas rien à dire. Pendant quatre ans, il n'y a personne qui m'a demandé mon avis sur comment mieux faire les choses. Zéro, zéro, zéro. Il m'a appelé une fois, notre gestionnaire de haute performance, il m'a appelé une fois pour me dire comment ça allait se passer. Mais pas pour me demander mon opinion. Après cinq olympiques et 25 ans en tant que profession sur la planche, je pense que j'ai quand même des choses à apporter pour que les choses aient mieux. Ou du moins pour que la performance de l'équipe soit accrue. Et comme je te dis, zéro, ça m'a été demandé. Même à un moment donné, il y a deux ans, il m'a carrément dit qu'il n'allait pas travailler pour nous aider parce qu'il ne croyait pas en notre discipline. Donc, quand tu vois que c'est ancré à ce point-là, tu ne commenceras pas une bataille et justement charger ton assiette pour essayer de régler ce problème-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre ma charge personnelle, d'essayer d'accroître l'équipement le plus possible. Mais justement, avec le nombre de tâches que j'avais, c'était impossible d'accomplir tout ce que j'avais à faire et être prêt pour Sochi, non seulement en temps, mais physiquement et avec tout ce qui est attaché à ça. Jesse, Jim, ou j'en reviens juste pour que tu me dises que justement, tu as une expertise de gars que ça fait 25 ans que tu es sur le circuit, on ne t'a même pas demandé ton opinion, ton expertise, à savoir qu'est-ce que tu pensais justement de comment allait l'équipe nationale, comment on pouvait s'améliorer. On ne demande même pas l'opinion des athlètes. Bien, c'est ça, parce que souvent, les gens veulent faire à leur tête. Comme je te dis, l'ego, l'ego de quelqu'un, c'est très, très fort. Et même les athlètes, comme personnellement, je sais que j'ai un ego, mais il faut le placer à la bonne place. Quand tu es sur la piste, il faut que tu crois que tu es la meilleure personne au monde et qu'il n'y a personne qui peut te détonner. Même si en dedans de toi, tu sais que tu vas finir 15e, il faut que tu essaies et que tu te fasses à croire qu'il n'y a rien de plus puissant que toi sur la piste. Sauf que quand tu débarques de la piste, tu es soit un père de famille ou un coéquipier, et il faut que tu sois ouvert à donner la place aux autres. Comme père de famille, je ne peux pas rentrer dans la maison en me disant que je suis le plus hot au monde et que c'est juste moi qui compte. Ça ne marche juste pas. Donc, il faut que tu ailles ton chapeau de papa et que tu sois plus écoutant, tendre et respectueux et que tu montres des bonnes valeurs. Et tu peux être complètement différent de quand tu es sur la route, quand tu essaies de te gonfler la poitrine et de te prouver contre le reste de la planète. Et en tant que coordonnateur, théoriquement, il faut que tu sois très, très respectueux et que tu sois toujours à l'écoute. Notre coordonnateur, par contre, aime bien s'entendre parler et compter des histoires. Donc, tout de suite là, tu sais que ce n'est pas la personne pour la tâche. Sauf que si c'est la seule personne qu'on a le choix, on va faire le mieux qu'on peut avec. Il n'y a rien de pire que d'essayer de déloger quelqu'un de son travail. Et ce n'est pas une tâche que je voulais faire du tout, du tout, du tout. J'ai lu que pour toi, ça avait été très difficile de te trouver du financement pour les Jeux olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je te dirais... Ben, c'est très dépendant des résultats. Et les résultats ne sont pas venus pour moi dans les dernières années. Pour plusieurs raisons. Si on pouvait travailler en équipe, on aurait eu des résultats en équipe. Ou est-ce que toute l'équipe en aurait profité. Mais justement, l'équipe a souffert de ce côté-là. Tout mon volet, l'équipe de Snowball Alpin, n'a pas eu de résultats. Donc, ce n'est pas juste moi. Il y a eu Caroline Calvé. Il y a eu des podiums ici et là. Mais je te dirais justement que c'était plus dû au talent des athlètes et non le reste. Ce n'est pas parce qu'il était mieux préparé. Ce n'est certainement pas parce qu'il y avait du meilleur équipement. Il y a eu beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et j'aurais aimé ça aider toutes les athlètes de mon équipe. Mais c'est juste impossible. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de subtilité et de personnalisation à l'équipement. Et c'est là qu'un travail d'équipe aurait été important. Mais au lieu de tout ce que je pouvais faire aussi, c'était de travailler avec Ariane Lavigne. Ariane habite à peu près à 10 minutes de chez moi. Et justement, elle est très, très forte techniquement. Donc, je pouvais développer pour moi-même et pour Ariane avec les ressources que j'avais. Mais sans plus. Donc, le reste de l'équipe, il aurait fallu avoir du financement purement pour ça. Donc, comme je te disais, parce que c'était mal organisé, il y a un des coachs qui a décidé qu'il travaille avec mes compétiteurs. Puis ça, je suis entièrement correct avec ça, si c'est bien organisé. Puis notre coach n'est pas bien organisé. Donc, dans le fond, on a eu une couple de cent mille qui ont juste été flaubés là-dessus. Puis c'est triste parce que je le voyais venir. Puis en tout cas, c'est parce qu'encore là, je ne voulais pas entrer là-dedans. Je l'ai laissé aller. Mais le résultat de quelques centaines de milliers qui ont été flaubés, on l'a vu à Sochi, ça n'a rien donné. Quand c'est bien placé, bien géré, bien organisé, là, tu es capable de travailler en amont vers un résultat olympique. Mais si l'équipe est en désordre, c'est exactement ce qu'on vient de voir à Sochi, des résultats très médiocres. Jesse J, ça t'a coûté combien de ta poche pour aller du côté des Jeux olympiques? Ben, je ne peux pas le dire exactement dans mes... C'est parce qu'il y a beaucoup qui a été vers mon entreprise. OK. Où est-ce que j'ai fait du développement et de l'équipement pour mon entreprise. Donc, tu sais, ça coûte des centaines de mille, là, c'est pas... Mais je te dirais que je vais parler généralement, pour un athlète, c'est minimum 30 000 $ pour faire une saison. Et ça, c'est très, très maigre. Ça, c'est si ton entraîneur est... Ça, c'est si tu es sur l'équipe nationale. Donc, ton entraîneur est fourni et tu as peut-être un technicien. Mais juste tes déplacements et, tu sais, le coût de la vie pour à peu près huit mois, tu vas dépasser 30 000 $. Et ça, c'est très maigre. Ça, tu ne sors pas dans le restaurant chaque soir. Et même que tu coupes beaucoup sur la nourriture. Ça, c'est avec un budget d'à peu près 5 000 $ pour la nourriture. Et que pour un athlète, ce n'est pas beaucoup annuellement. Écoute, tu nous parles de 30 000 $ justement pour faire ton année. Toi, le fait que tu aies ton entreprise, est-ce que tu as eu de la difficulté à aller chercher des commanditaires? Est-ce que tu as réussi à avoir des commanditaires autres que ta propre entreprise? Heureusement, j'ai du support de Tremblant. C'est où est-ce que j'habite, ma montagne. Ils ont été extrêmement généreux. Ça m'a énormément aidé, mais je peux te dire que c'est loin d'aller chercher tout ce que j'ai besoin pour faire une saison. Mais ça, c'est un partenariat qui est impératif pour un athlète parce que quand je suis à Tremblant, j'ai besoin d'avoir accès à des pistes soit pour du développement ou de l'entraînement pur. J'ai eu beaucoup de support. Je te dirais même... Dans une saison, je peux tester au-dessus de... Dans la dernière année, j'ai au-dessus de 80 planches que j'ai faites pour moi personnellement. Donc, juste pour préparer la base, si j'allais juste le magasin du coin pour faire préparer ma base, c'est minimum 50 $ par planche. Donc, j'ai eu des coûts très, très réduits à la montagne sur ça et j'ai sauvé énormément ça juste sur ça. Aussi, j'avais accès à des pistes. Je ne suis pas obligé de payer mes billets de remontée. Je m'entraînais avec le club à la montagne. Il y a beaucoup de choses comme ça qui diminuent mes coûts. Mais quand je suis sur la route, disons, en Europe, il faut que tu payes tes billets de remontée. Il faut que tu payes souvent les... Évidemment, ton hébergement, ton transport, tes billets d'avion. C'est ça qui coûte cher. Donc, juste le fait d'avoir un commandite de Tremblant, ça m'a aidé dans un sens que je ne peux même pas dire. Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas leur support. Après ça, j'ai été très, très chanceux. J'ai un ami qui est bien aisé qui m'a dit, si tu te qualifies pour les Olympiques, je vais payer la moitié de ta saison. Donc, c'est ça qui est arrivé. Je me suis qualifié pour les Olympiques. Mais tu sais, ça, je ne pouvais pas compter parce que, dans le fond, je l'ai su deux semaines avant de partir pour les Olympiques que j'étais qualifié. Donc, ce qui est drôle, c'est que j'ai pris son argent et je me suis fabriqué une trentaine de planches avant les Jeux. Donc, dans le fond, c'était trois semaines avant les Jeux. Quand j'ai su que je me suis qualifié et que mon ami me commandissait, j'ai tout mis ça dans le développement. J'ai dépensé au-dessus de 30 000 pendant les trois semaines avant les Jeux. Merci à ton bon ami. Oui, exactement. Mais ça a super bien été. J'ai été chercher, j'ai fait des exploits extraordinaires dans mon dernier trois semaines avant les Jeux. J'ai sauté la dernière Coupe du Monde justement pour être capable d'aller chercher plus de développement et plus comprendre d'où les performances viennent. Il y a une chose qu'on ne voit pratiquement jamais à la télévision. On voit quelques fois, très rarement, les sacrifices à des athlètes, mais on voit rarement les sacrifices de la famille de l'athlète. Quels sont les sacrifices que ta famille a dû faire pour que tu participes aux Jeux olympiques de Sochi? Ben, c'est tellement bizarre ce côté-là parce que surtout pour moi, ma famille me supporte tellement complètement. Ma femme, mes enfants sont fiers de ce que je fais et ils veulent me voir performer. Donc, on dirait que tout tourne autour de papa qui s'en va aux Olympiques. Et je te dirais que même dans la dernière année, je te dirais même dans les derniers quatre ans, en moyenne, je dois travailler un 16 ans par jour. Et puis, ça, ça veut dire que je ne vois pas mes enfants. Une journée par semaine, peut-être, je vais prendre une demi-journée, mais sinon, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme. C'est juste le travail. Parce que mettre sur pied l'entreprise, déjà que ça, c'est une chose, après ça, il faut que je m'entraîne physiquement un minimum quand même. Et aussi, il y a la bluetière qu'il faut entretenir. Je n'ai presque pas participé, je te dirais, à la vie de mes enfants. Puis ça, c'était une des choses les plus difficiles. Puis quand on dépense des sommes comme je dépense sur toutes sortes de choses, soit Olympique ou l'entreprise, il faut couper partout dans notre vie matérielle, je te dirais, et même dans notre vie aisée. Une chose que je ne coupe pas, c'est la nourriture. Ça, tout de suite, en partant, c'est ce qu'on a besoin pour être heureux, bien manger, on le fait. S'il faut que j'arrête de faire du snowboard pour qu'on mange bien, je le fais. Ça fait que je n'ai pas été obligé de faire ça, sauf que tout ce qui est vêtement, voiture. Jusqu'à temps que mon ami, dans le fond, arrive avec un montant, je conduis une voiture de 2004. C'est une vieille minivan qui est fiable quand même, mais qui est en délabre. Et mes enfants, on les abeille soit avec des vêtements de nos amis ou si on va à l'entraide au coin, puis ils ont des très bons vêtements. On ne fait pas de voyage excédant. Dans le fond, on ne fait pas de voyage de vacances du tout, si on oublie ça. Avant, je faisais le grand défi Pierre Lavoie et cette année, je n'ai juste pas pu le faire parce que ça, ça coûte à peu près, ça me coûtait de ma poche autour de 1000 $ faire ça. Je peux te dire que c'est une des premières choses que j'ai coupées. Donc, oublie ça, faire des charités, des apparences de levée de fond, c'était zéro. J'ai pu faire le 24 heures de tremblant parce que j'étais chez moi, mais c'est la seule chose que j'ai fait. Dans le fond, j'ai tout coupé. Tout, tout, tout coupé. On ne va pas au cinéma, on ne fait juste pas de sortie. En fait, avec l'argent, on achète de la nourriture et c'est à peu près le seul luxe qu'on a. Jesse Jay, est-ce que c'est psychologiquement difficile? J'explique ma question. Souvent, on est un athlète, on a des objectifs à atteindre, on a des sacrifices à faire pour y atteindre, mais là, ça touche la famille. Est-ce que psychologiquement, sur les pistes ou whatever, c'est difficile? Est-ce que ça te revient dans la tête des fois? Non, non, pas du tout. Tant que ma famille a les besoins de base, c'est parce que mes enfants, j'aimerais ça qu'ils grandissent avec aucun souci. Mais l'envers de ça, c'est qu'il faut reconnaître d'où vient la valeur d'un dollar ou la valeur d'un sou. Ou d'où vient la nourriture. Quand j'ai parti la bleuétière, c'était un peu pour ça. Je voulais que mes enfants grandissent avec, un, l'opportunité d'avoir des aliments exceptionnels pour la santé, mais de savoir d'où ça vient. Ça ne vient pas de l'épicerie des bleuets. Ça vient d'un champ de bleuets, puis tu les cueilles, puis il y a beaucoup d'efforts qui vont derrière ça. Tu vois, on a des poules à la maison. Chaque jour, on a une douzaine d'œufs. Et ma femme vend des œufs, là. Et puis nous, on mange des œufs à profusion. Donc, j'ai un congélateur plein de bleuets. J'ai des poules qui nous donnent des œufs. Quand elles sont trop vieilles, ils deviennent des poulets sur la table. Ils savent d'où ça vient la nourriture. Et combien d'efforts ça prend pour entretenir ça. Pourquoi j'expliquais ça, non? Peu importe, je trouve que l'explication est excellente parce que, dans le fond, souvent, même, je te dirais, notre génération, tout le monde pense que tout vient de l'épicerie. Tandis que non, le poulet, c'est une poule. Les fruits, comme tu disais, c'est des champs. Il faut savoir d'où notre nourriture vient. surtout que la meilleure, c'est celle qu'on fait nous-mêmes. Oui, exactement. Oui, c'est ça. J'aimerais s'en voir un grand jardin, mais c'est trop sur la suite. Mais les essentiels, les enfants savent d'où ça vient et ils participent. Ils participent complètement à ça. on avait une super belle boulangerie au coin qui, malheureusement, elle a fermé à Mont-Tremblant, mais Manon a pris la tâche, elle a dit, écoute, au lieu d'acheter du pain médiocre de l'épicerie, je vais le faire, le pain. Elle a commencé à faire du pain cet été. Avec des grains bio, pas juste de la farine blanche, c'est fait avec des pôtres ou du camus ou des farines qui sont plus nourrissantes. ça, c'est toutes des choses. Mes enfants participent à ça, à faire du pain et encore là, ils apprennent. Donc, les biens matériels dans la vie, ce n'est pas essentiel. Ils apprennent vraiment les valeurs de base qui sont importantes chez moi. Donc, c'est ça. Si je ne dépense pas sur des nouveaux vêtements ou une nouvelle voiture ou des gros voyages dans le sud ou au Mexique ou quoi que ce soit, des tout inclus, ce n'est pas un grand manque dans ma vie ou dans la vie de mes enfants. Et comment je te dirais, quand je pars à l'étranger, j'ai l'esprit sain de ce côté-là. C'est ce qu'on veut toujours leur offrir, leur donner la vie un petit peu plus facile que ce qu'on a eu. Mais ça, c'est un questionnement justement. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est qu'on travaille toujours autour de moi. et j'aimerais ça travailler plus autour de mes enfants. Donc, c'est là la nuance et c'est là que j'aimerais mettre plus d'énergie. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. Je comprends entièrement même que je te lève mon chapeau pour les valeurs, les principes que tu transmets à tes enfants. Vraiment, je pense que c'est une excellente chose. OK, bien merci. Je vais continuer de même de voir. Oui, oui, tu es sur une bonne voie. Oui, puis qu'est-ce qui me surprend aussi, c'est que j'ai lu ça dernièrement ? Tes petites filles trippent autant sur la planche en neige que toi parce que même lorsqu'ils ont dit « Regarde, papa, tu t'en vas aux Jeux Olympiques, bravo, on a hâte de te revoir après, mais quand tu vas revenir, on aimerait ça avoir nos propres planches en neige nous aussi. » Ils ne l'ont même pas demandé. Ils m'ont juste demandé de faire du snowboard. Ça fait deux ans qu'on me le demande et je ne les ai pas sortis en snowboard encore. Ça, c'est vraiment triste. quand j'étais au jeu et je leur parlais au téléphone, je leur ai promis que quand je revenais à la maison, je leur faisais un snowboard. Justement, ce soir, tout de suite, quand j'ai fini de vous parler, on va aller faire leur graphique. On va aller peinturer leur top sheet pour leur nouveau petit snowboard. Wow. C'est une belle activité à faire en famille, ça aussi. Oui, exactement. L'encre est un peu toxique, ça fait qu'il va falloir qu'on se dépêche et qu'on mette des masques respiratoires. Mais c'est une belle activité en famille, en effet. Jesse Jay, quelques questions à Raphaël pour toi. Qu'est-ce que tu retiens peut-être de positif de l'aventure de Sochi? Je cherche encore ce côté-là, positif. C'est sûr qu'il y en a. parce que Sochi même, le positif est, je te dirais, bien ordinaire. Il n'y a pas grand-chose à souligner. Sauf que c'est le 4 ans qui vient avant Sochi qu'on en a sorti énormément de positifs. À travers ça, j'ai pu vraiment me construire une entreprise qui non seulement me motive, j'ai le goût de me lever le matin et aller travailler. mais aussi qui a un potentiel énorme dans le sens de ce que ça peut offrir à la communauté. Parce que quand je vais être établi, je vais pouvoir offrir des programmes de snowboard. Parce que le ski et le snowboard, c'est des sports très dispensés. C'est des sports de luxe de nos jours. et peut-être qu'à travers ça, je vais pouvoir offrir des programmes pour que les jeunes puissent sortir faire du snowboard au lieu de jouer au Nintendo, on dit Nintendo dans mon temps, mais au lieu de jouer à des jeux vidéo à l'intérieur, ils vont vouloir avoir le goût de sortir et de bouger. Parce que l'hiver, surtout un hiver comme cet hiver où il y a fait de moins 30 à chaque jour, c'est plus difficile de sortir dehors, on s'entend. Et pour les parents, de motiver les enfants aussi, c'est difficile. Si tu offres quelque chose qui allume les enfants à sortir dehors et aller le faire, tu participes à ta communauté. C'est un peu là que je veux m'enligner. Si ce n'est pas le snowboard, ce sera d'autres choses. Mais à Tremblant, on a une fabrique. On peut faire des skis, on peut faire des snowboards, on peut faire des skateboards, on peut faire n'importe quoi. Et quand ça va être établi, on va pouvoir le faire à coût très réduit. et sortir les jeunes sur la neige. Mettons que j'ai une boule de cristal où je fais de la magie. Si c'était à refaire, est-ce que tu te présenterais quand même aux Jeux olympiques? Bonne question. Je n'ai pas de regrets. Mais j'ai les connaissances d'acquises, donc je ne suis pas obligé de le refaire. Mais je comprends le sens que tu demandes. Fouf! Je te dirais que je suis indécis. Mais à cause de ce que j'ai pu accomplir à cause des Jeux, oui, je le referais. Est-ce qu'on a vu Jesse Janderson pour la dernière fois aux Jeux olympiques? Je n'ai pas le choix de te poser la question parce qu'en 2018, tu vas voir quand même 42 ans. Je ne peux pas te répondre en disant un nom catégorique. Disons que les chances sont plus faibles que je me rende jusqu'en 2018. Mon corps serait capable. Mais à l'âge que j'ai et mon vécu, c'est sûr que je devrais être un coach. Je ne devrais pas être un athlète. Mais si les opportunités ne se présentent pas, je continue dans la ligne que je continue qui est d'être un athlète parce qu'en tant qu'athlète, j'apprends énormément comme c'est exponentiel surtout, on dirait que plus tu en connais, les connaissances peuvent se faire plus facilement même. Et aussi avec les opportunités que j'ai d'être capable de fabriquer mon propre équipement, tout est exponentiel. Donc, c'est plus efficace que je continue sauf que je ne devrais pas être un athlète à 42 ans. C'est un non-sens. Pardon? Oui, je t'ai pour te demander si jamais on te revoit en tant que coach, est-ce que tu crois que tu pourrais être capable de changer un peu l'allure de l'équipe nationale? Qu'est-ce que tu nous parlais tantôt que ça allait peut-être un peu moins bien? Non, il faudrait que je sois un dirigeant. Et je ne suis pas un dirigeant. Il y en a qui sont faites pour ça et au moment où je suis dans ma vie, je ne suis pas un dirigeant. Je pourrais être un coach, mais ça, c'est différent. Parce que là, tu transfères des informations directement à l'athlète pour aller chercher des performances. Un dirigeant, c'est plus quelqu'un qui organise les coachs, être sûr qu'il y a un échelon. Au lieu de dire, OK, on engage trois coachs, puis arrangez-vous avec ça, de les mettre et dire, OK, toi, tu es en charge de tel programme et c'est toi qui es en charge des deux autres coachs. Et dirigeant, c'est parce qu'il y a beaucoup de paperasses, c'est vraiment une autre tâche. Puis, je ne suis pas un gars de bureau, je ne suis pas capable de rester assis pendant huit heures de temps à remplir de la paperasse ou à faire ce genre de travail-là. J'ai trop bougé à travers ma vie, donc ça prend des tâches de transition. La tâche que je fais là, de bouger, fabriquer des planches, il y a énormément de tâches qui sont actives et non sédentaires. Donc, ça me convient. Et en tant que coach, il y a beaucoup de choses qui sont actives où est-ce que justement tu n'es pas juste assis à un bureau. Donc, c'est ça, c'est des tâches de transition que je suis en train de faire en ce moment. En terminant, JesseJ, quel est ton but ultime en tant qu'athlète et homme d'affaires dans les prochaines semaines, prochaines années? Je vais commencer par construire deux belles petites planches pour mes filles. Et après ça, dans le fond, je travaille avec une compagnie de skateboards, donc je vais fabriquer des skateboards. pour leur marché international. Et j'ai un voyage au Japon parce que je vais aller faire, je fais des camps des fois, j'en fais du coaching parfois, mais justement, c'est avec des camps. Donc, je vais aller au Japon faire ça. Et après ça, disons, quand le printemps va arriver, je veux me mettre à la bluetière parce que j'ai le goût d'être dehors et de mettre les mains en terre un peu. Sérieusement, Jesse Jay, je pense qu'autant Maxime que moi, on en a appris beaucoup. Je pense que les auditeurs également vont en apprendre beaucoup sur l'envers de la médaille d'un athlète parce que oui, on voit souvent les beaux côtés des athlètes quand ils remportent des médailles olympiques, mais on pense rarement aux nombreux sacrifices que ces athlètes-là doivent faire justement pour aller toucher cette fameuse médaille d'or. Oui, disons que pré-2010, ça a été toute une tâche. Je l'ai fait différemment cette fois-ci parce que je voulais. Si c'était pas vraiment pour aller chercher une médaille d'or, je l'aurais fait définitivement différemment. Mais je l'avais déjà accompli ce but-là, donc le but, c'était de le faire d'une autre façon, avec beaucoup plus d'apprentissage au lieu de juste aller chercher un résultat. Et surtout, Jesse Jay, merci d'avoir pris beaucoup de ton temps de nous l'avoir accordé pour cette entrevue-là. C'est fort apprécié. Ah, ça me fait absolument plaisir. Puis, ben, merci de votre temps, les gars. Au revoir. Salut, à la prochaine. Donc, voilà, Jesse Jay Anderson, on vient vraiment d'avoir l'envers de la médaille. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui, lorsqu'ils vont entendre ceci, maintenant, prendront en considération les athlètes, non seulement pendant les Jeux olympiques, mais pendant 4 ans.